Salut tout le monde, alors je vais faire en sorte de vous faire une nouvelle playlist par rapport aux préférences. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui posent souvent des questions, et moi-même étant très curieux, je me suis dit tiens, je vais vous faire une nouvelle playlist par rapport à ça. Alors évidemment on va commencer tranquillement au niveau des onglets et ainsi de suite. Donc pour retrouver celui-ci, vous allez dans Edit et on va dans Preferences. Évidemment dans mon cas, moi j'ai l'interface qui est en anglais mais sous-titré en français. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses très intéressantes par rapport à ça, où on comprend mieux, on fait compte, pour ceux qui ont utilisé Blender, par exemple les anciennes versions, soit même 2.7 ou même un peu avant, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a plein de choses qui avaient disparu et que je m'aperçois qu'au fur et à mesure, celles-ci, elles n'ont pas disparu, elles ont simplement été cachées au niveau du module préférence. Donc on peut les réactiver si besoin. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, donc si on va commencer par le premier, c'est ici Interface et on va commencer par ce premier onglet, on pourrait dire, ou premier module qui sera le Display. Alors déjà ici, vous avez la résolution Scale. La résolution Scale, ça va être que vous allez pouvoir augmenter, vous voyez. Ça, ça peut être très pratique pour ceux qui sont malvoyants, qui ont un écran petit et qui veulent vraiment mieux voir les icônes. Là au moins, on va pouvoir voir à la fois, on va pouvoir agrandir le texte et aussi les icônes, ce qui est très pratique. Alors si vous voulez vous remettre à zéro, vous cliquez bouton droit de la souris, vous cliquez sur Reset to Default Value. Automatiquement, vous allez revenir par rapport à ça. Par contre ici, je me suis aperçu d'une chose, c'est que, allez, on va prendre celui-ci. Imaginons ici, je veux agrandir, j'appuie sur la touche CTRL, j'appuie sur la touche bouton du milieu de la souris et je vais faire ça, vous voyez. Je vais faire un mouvement de monter et descendre ma souris. Et là, vous allez pouvoir aussi faire en sorte de modifier la résolution. Attention par contre, c'est que je n'ai pas trouvé la solution pour le remettre à zéro, à ce niveau-là. Alors si quelqu'un a la solution, je suis preneur parce que j'aime bien moi comprendre au bout des choses. Parce que là, j'avoue qu'il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Je ne vois pas comment on peut remettre à zéro celui-ci, je n'ai pas trouvé. Donc il y a sûrement une petite solution, mais comme pour l'instant, je commence à regarder les préférences. Ensuite, ici, vous avez quoi ? Vous avez les lignes. Vous voyez, c'est marqué la largeur de ligne. Alors, cette largeur de ligne va travailler à la fois au niveau des menus, mais aussi, si je prends le cas du cube, va travailler à ce niveau-là aussi. Là aussi, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de vision. Donc si je clique ici, je mets par exemple en Tink, vous allez voir que d'un seul coup, vous voyez, tous mes traits en gras ont été bien plus épaissis. Là aussi, au niveau de la sélection, et ainsi de suite. Alors vous pourrez, vous aurez trois choix. Soit Sine, dans ce cas-là, c'est très fin. Soit par défaut, c'est-à-dire que Bender le prend comme ça, soit en épais. Le deuxième, c'est Splash Queen. Splash Queen, évidemment, vous le connaissez, puisque vous le retrouvez ici, quand je vais à cet endroit-là. Si je clique Splash Queen. Splash Queen, alors, je vais désactiver lui. Il va vous donner, en fin de compte, d'une part, le nouveau personnage qui a été créé. Puisqu'à chaque fois que Blender crée une nouvelle version, vous avez, vous voyez, un petit personnage ici qui apparaît, avec un petit rang d'un dessin, d'une animation, des choses comme ça. Ici, évidemment, on accédera aux nouveaux fichiers. Général, de déanimation, sculpting, VFX, vidéo editing. On pourra ouvrir un fichier. Recover Last Session, c'est-à-dire qu'au cas où, si votre session a planté, vous pourrez revenir dessus. Et vous aurez ici tous les fichiers récents, avec, en dessous, les Release Notes et le Development Fund, si vous voulez donner de l'argent, par rapport au développement de Blender. Mais imaginons, moi, je voudrais qu'à chaque fois que j'ouvre un nouveau fichier, alors là, je vais quitter Blender, et à chaque fois, moi, ce que je veux, c'est que le Splash Queen n'apparaisse pas. Mais dans ce cas-là, il faudra aller ici dans Edit, Préférences, et vous décochez celui-ci. Et automatiquement, il ne l'apparaîtra plus. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a ici, Développeurs Extra. Vous voyez qu'automatiquement, ici, si j'oublie que c'est cet onglet Experimental, j'ai donc différentes choses qui apparaissent. Alors là, je vais simplement vous lire, parce que ce serait vraiment trop chiadé par rapport à ça, mais en gros, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des préférences qui sont réservées aux fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui ne sont pas encore terminées. Donc, ça peut aider. Alors vraiment, c'est pour ceux qui sont dans le truc extrêmement complexe. Là, il vous met en plus des T. Alors, T, je pense que c'est peut-être une espèce d'outline, ou un truc comme ça, qui va vous donner... Non, vous voyez, on vous dit carrément qu'on va pouvoir accéder au web browser, c'est-à-dire à Internet, et il va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait. Bon, je n'en dirai pas plus, mais voilà à quoi cela sert. Chose très intéressante, ici, vous avez User Tooltips. Alors, j'y reviendrai, mais malgré tout, je suis obligé d'en parler. Ici, au niveau de la Translation, là aussi, vous avez Tooltips. C'est-à-dire que, je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais vous pouvez évidemment modifier votre interface en différents langages, soit français, allemand, espagnol, et ainsi de suite. Mais comme je vous dis tout le temps, votre interface, il vaut mieux qu'elle soit en anglais, avec les sous-titres français. Mais si vous décochez celui-ci, vous allez voir que d'un seul coup, ici, on n'a plus rien. Pourtant, si vous regardez bien au niveau de la Translation, donc le menu Translation, ou le module, c'est la traduction, il est bien coché. Il faut que les deux soient cochés. Ça, c'est hyper important. Et là, vous allez voir que si je m'approche avec mon curseur, j'ai bien des informations par rapport à ce que ça veut dire, en l'occurrence, position de l'objet. Le dernier, Python Tooltips. Alors, le Python Tooltips, ce sont des infobules, mais par rapport aux informations sur le Python. C'est ce qui va vous donner des informations au niveau de la programmation en Python. Alors là, c'est plutôt pour ceux qui voudraient faire des add-ons, ou des choses comme ça. Les add-ons, rappelez-vous, on les retrouve ici, où il y en a une multitude qui sont classées par type. Voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au premier module qui s'appellera Display. Le prochain, on verra Editor, et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada